Générique ... Mardi 10 août 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. La culture du patriotisme, il y tombe. Pas si à minima que ça finalement. La célébration hier de la journée nationale du drapeau a été l'occasion pour le président Ali Bongo Ndimba de rappeler au gouverneur de province qu'il a reçu l'impérieuse nécessité de cultiver le patriotisme au sein de leurs différentes administrations. En même temps que l'heure était remise du matériel ainsi qu'une feuille de route pour les actions de terrain. Direction aéroport de Doncin. Avec le quotidien L'Information pour tous, nous sommes au Burkina Faso. Le journal apprend que les syndicats de l'aéronautique crient à un bradage et qu'une grève de 48 heures serait prévue à partir du 26 août prochain. Au Togo avec liberté, des propos de Brigitte Adyamagbo-Johnson. Et elle dit « Le régime est dans une logique de se choisir ses propres opposants ». Le quotidien béninois La Nation écrit « Échiquier politique nationale, 15 partis enregistrés, RLC en course, une quinzaine de partis politiques sont régulièrement enregistrés depuis la mise en œuvre des réformes politiques initiées par le régime de la rupture ». Décès de la mémé nationale Rosine Vieira-Souglou. Un véritable casse-tête chinois pour le président Patrice Talon. C'est ce qu'estime le journal La Tribune de la Capitale, alors qu'avec le matinale, il est question du soutien aux militants et sympathisants en détention. Le journal relève une totale indifférence de la part du parti Les Démocrates. Fraternité Matin propose la lutte contre l'importation illicite des marchandises au Béné, en apprenant que deux sites de stockage de médicaments contrefaits auraient été démantelés. Une opération réussie par le service d'intervention rapide Monokoufou. En Côte d'Ivoire, le Bélier estime que c'est pour affaiblir ses adversaires que Ouattara supprime la subvention des partis politiques. L'actualité phare est cette crise au FPI et les sortes estiment que Bagbo a reculé face à Afi hier. Après la sortie de l'ex-chef de l'État hier, en chéri le Patriote, Afi charge Bagbo. Cette décision est dictée par la soif du pouvoir et la vengeance. Idem avec le nouveau réveil, réunion du comité central du FPI hier, le journal propose l'intégralité du discours très politique de Bagbo. Crise à la refondation, Afi arrache le FPI à Bagbo. C'est ce qu'on lit en manchette du jour plus, qui poursuit en disant que l'ex-chef de l'État appelle à la création d'un nouveau parti politique. Guerre des tranchées au FPI, Bagbo déjoue un gros piège. Afi gagne la bataille du titre, mais trois points de suspension. C'est ce qu'il a donné de lire en manchette du journal Le Sursaut, alors que du côté du Sénégal, l'As déplore que 15 enfants se trouvent actuellement dans un État grave et qu'il aurait été relevé quatre décès dont un bébé de huit mois. Le Delta décime la population infantile, alerte le journal. Rappel adieu des khalifs généraux de Yof et de Tienaba. Le journal La Tribune, en même temps que le Sénégal entier, pleure. C'est Rien Abdullahi Chol Lai et C'est Rien Abdullahi Rahim Sek. Célébration de la grande journée kakaïde demain, mercredi 11 août 2021. 24 heures écrit que Touba serait encore un moment de lieu. Le soleil, titre, Covid-19, grippe et paludisme. Les pharmacies sous haute tension. Une autre alerte, mais cette fois-ci en manchette de lit quotidien, c'est celle vis-à-vis du Covid et de ses variants. Quatre enfants emportés par la maladie. Covid-19 également pour critique, mais cette fois-ci, il est question de prise en charge à domicile. Le journal apprend que 37 088 guérisons auraient été possibles en trois mois. Et l'enquête de revenir sur le décès des deux khalifs généraux. Les Laïennes et les Tienaba pleurent leur patriarche. Atterrissage du côté du royaume shérifien avec le journal Le Matin, qui dit que malgré la grande victoire du RNI dans les élections des chambres professionnelles, David et Gohéry estiment que les choses seront un peu plus complexes pour les élections législatives. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada